On a de la belle visite. Que oui! Sophie Bayancourt. Et Marc-Antoine Laroche. Larche. Larche. Alors, Marc-Antoine... Ben oui, mais parce qu'on t'attendait pas aujourd'hui. Tu nous arrives, tu nous fais une belle fleur de venir parce que tu interprètes le rôle du petit homme. Oui, voilà. Dans le Big Bazaar, bien sûr, toujours dans le cadre des francopholies. Puis il lit vraiment une performance extraordinaire. Ça vaut la peine de venir voir ça. Mais vous devez être des gens heureux aujourd'hui parce qu'on lit dans la presse. Le titre Big Bazaar, c'est la fête et il n'y a que des compliments. Comment on se sent quand ça part bien, partir dans un succès comme ça? Oui, on est tellement contents. Surtout, moi, en tout cas, c'était mon premier projet comme professionnel suite à Star Academy. Puis d'avoir une bonne critique comme ça, c'est vraiment... Est-ce que tu te sentais, Sophie, plus visée, par exemple, parce que justement, t'arrivais d'une... En fait, t'as été, je le dirais en anglais, l'exposure, t'as été très vue, là. Est-ce qu'ils ont plus d'attente, les gens, par rapport à toi, tiens? Tu penses? Ah, bien, c'est une bonne question. Je ne sais pas, c'est à eux. Mais moi, envers moi-même, c'est sûr que oui, je me disais, j'espère que je vais être à la hauteur. C'est sûr que Star Academy, c'est une bonne école, mais quand même... Oui, après, il reste beaucoup de choses. C'est là que ça commence, après, dans le fond. Et justement, toi, Marc-Antoine, t'arrivais... t'arrives de où? T'as fait quoi comme école? Moi, j'arrive du théâtre. OK. Et c'est mon premier projet de comédie musicale. Donc, c'est ça. Puis c'est une super belle rencontre parce que tout le monde vient d'univers différents. Il y a des danseurs, il y a des chanteurs et il y a des comédiens. Oui. Puis on a vraiment réussi à créer comme un esprit d'équipe qui se tient. Oui, vraiment. Et on en est très fiers. Et si vous le voulez, écoutons un extrait de ce que vous faites. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard Elle descendait dans le midi Le midi Ils se sont quittés au bord du matin Sur le tout-deux des vacances Que ça sonne bien. C'est beau. On le dit dans la presse, bien sûr, de revisiter les chansons de Fugin des années 70. Mais on dit que ce succès-là tient aussi de cette équipe, de cette distribution et tous ceux qui y sont rattachés. Et bien, c'est quand même exceptionnel. Vous, vous connaissiez pas l'univers de Fugin. Peut-être maintenant, mais je veux dire, vous étiez pas là à cette époque-là. Non, vous connaissez les chansons, mais c'est vraiment une découverte. Bien, oui. Puis on les connaît, dans le fond, les chansons, parce que les chansons de Michel Fugin sont restées quand même des classiques. Exact. Donc, j'en connaissais encore plus que je pensais. Puis c'est drôle parce que même, quand on regarde le public dans la salle, bien, il y a les nostalgiques, là, qui, eux, ils capotent. Là, c'est comme, c'est un super chaud. Mais même les enfants, j'ai vu, il y a pas beaucoup, mais il y a quand même quelques enfants qui étaient là, puis vraiment, ils sont émerveillants, on va dans leurs yeux, là. Parce que ce qu'il faut se rappeler, puis là, c'est le fun, là, je vois le plaisir d'être vieux, si je puis dire, mais l'époque de Fugin, pour l'avoir quand même connu, il y avait cette espèce de joie. Puis on peut penser que c'était une époque où il y avait de la joie. Non, Fugin avait quelque chose d'encore plus... Heureux. Ce n'était que de la joie. C'est vrai. Et les critiques hier, qui en sont sorties, ont tous dit, on sort de là, eux, eux. Ah oui, vraiment. Il paraît que les gens ouvraient même, à part les standing ovations, les gens étaient debout, mais les gens ouvraient même leur cellulaire en signe de chandelle, ou de briquet, plutôt. Ça a dû être extraordinaire pour vous de voir les gens comme ça. C'est vraiment touchant. C'est vraiment, vraiment touchant. Il y a vraiment des gens qui pleurent, puis on n'a pas le choix d'embarquer là-dedans. Ah oui, puis les gens dansent, puis tout le monde a le sourire au visage. C'est vraiment le fun. Puis vous êtes vraiment bien entourée. Edith Meyers, qui a vraiment une expérience extraordinaire, donc à la mise en scène, plutôt, et une Geneviève Dorion Coupal aux chorégraphies. Oui, qui est venue à bout de mois dans la danse, quand même. C'est un exploit en soi. Très bonne, Sophie. Très bonne. Ça, c'est bon. Ça sent l'équipe qui se sont aidées pendant toute la matinée. Et Sophie, dans les journaux, tu ressors un peu aussi, toi, un peu plus, je dirais. À six pieds et huit, c'est sûr. Mais là, quand même pas. Mais c'est flatteur, quand même. Est-ce que ça a été un processus? On l'imagine, évidemment, mais encore heureux, toutes ces répétitions-là, cette préparation-là? Ah oui, vraiment. Très intense, parce que ça a été monté rapidement, mais en même temps, ça a tellement créé l'esprit d'équipe. Et non, il n'y a jamais eu de... On était tellement bien entourés qu'il n'y avait pas de panique. Il n'y a aucun moment... Tout le monde a vraiment amené quelque chose d'intéressant. C'est un show à voir. Et Michel Fugin, lui? Ah bien, lui, il était là. Et puis, comment on dit ça? Et avant hier. C'est sûr que là, on avait un petit peu de pression, mais on était prêts. Je pense qu'il était vraiment content. Il nous a fait des beaux compliments après. Wow! Quand ça vient du maître, on ne peut pas... Écoutez, vous donnez les dates encore? Oui, bien, en fait, là, on est au Franco. On a commencé ça le 8, puis on termine le 19 juin. Exactement. Puis ensuite, il va y avoir une tournée à l'automne, mais les dates vont venir là bientôt. OK, OK. On va être à l'écoute de tout ça. Bien, merci beaucoup d'être venu nous voir dans la vraie vie. Bien, merci à vous. On va se quitter avec quoi d'autre qu'une magnifique chanson de Fuguin encore. Oui, un bel été à vous, magique, franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.